bonjour tout le monde déjà pour commencer je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année tout plein de bonnes choses santé bonheur amour argent la totale donc là aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les colos que j'ai réalisé au mois de décembre j'en ai fait quand même un paquet sur pas mal de livres regardez hop j'en ai fait un ou deux dans chacun de ces livres donc on va commencer par le premier c'est the flower years on va pousser mon petit panneau donc flowers years je vous l'avais présenté celui ci j'aime beaucoup ce livre ce petit format et puis cette couverture super jolie tout cartonné qui ressemble un peu aller au anna carlson ou alors au maria troll un tout petit format et dans celui ci j'ai réalisé juste un colo c'était pour une démission coloriage c'est celui ci que j'ai réalisé au fait aquarellable c'était une première c'est la première fois j'ai testé je le trouve assez mignon est ce que j'ai utilisé d'autres matériaux dessus non j'avais tout fait au fait aquarellable j'ai juste rajouté mais là on ne voit pas bien quelques paillettes au milieu ils se sont un peu collés sur la page à côté donc on ne les voit pas forcément très bien et comme vous pouvez le voir on a le fait aquarellable ça n'a pas transpercé puis là le papier est tellement épais qu'on peut vraiment se régaler pour aquareller donc voilà ça c'était mon tout premier j'en ai pas fait d'autres sur ce livre pour le mois de décembre ensuite c'était aussi pour un point défi c'était le défi de mélissa j'en ai fait un sur le winzy call wonder c'est du gris cole j'aime beaucoup ce livre j'en avais fait quelques-uns mais à ce mois ci je n'en ai fait qu'un mais c'est celui ci donc c'est ma petite fée que j'ai fait entièrement au twin marker j'ai fait exclusivement fin pas exclusivement mais une grande majorité de mes colos ce mois ci au twin marker j'étais un petit peu on va dire un petit peu fatigué donc ça demande beaucoup plus de travail avec les prismacolores et tout ça j'ai envie de faire des colos qui se fassent assez vite tout en continuant à faire ce qui me passionne donc c'est pour ça que la majorité des colos vous allez voir ça sera au twin marker cette fois ci mais là depuis une semaine je reprends mes prismacolores et je vais essayer aussi peut-être de prendre les polychromos dans pas longtemps donc revenons à ce colo le petit marque page c'était le défi des petits anges donc j'ai juste rajouté une petite couronne de paillettes comme vous pouvez le voir là on voit un peu mieux pour faire l'effet petit ange j'aime beaucoup coloré puis ce livre va vachement enfin faut que j'arrête de dire vachement c'est moche super bien pour les pour les twin marker je trouve que ça ressort super bien à chaque fois donc voilà pour celui ci encore point de défi je devais colorer sur un livre que je n'avais jamais coloré c'était donc le auguste rêverie celui ci est super aussi pour les pour les twin marker je privilégie ces livres un peu souple avec du page du papier pas très épais parce qu'il faut pas qu'il soit très épais pour les feutres à alcool ou sinon ça ça absorbe trop en fait il faut vraiment que le papier soit lisse et assez fin et surtout qu'il n'y ait pas de colo sur l'autre page donc ces livres là sont juste parfait donc le premier c'était celui ci que je suis là par contre je l'ai réalisé au prismacolor et au stylo gel on va le voir le stylo gel en fait hop voyez j'ai perdu la marque page quand vous voulez il faut vraiment l'orienter ça fait le bustier en fait ça fait tout pailleté et les bijoux séparés je les ai fait au stylo gel c'est les lolis et puis quelques mois après le reste ça a dû c'est pas que le post cas là je les fais c'est avec le stylo gel blanc de la marque lolis je trouve qu'ils vont super bien et je me suis régalé à le faire celui-là il était vraiment sympa à faire ensuite cela on voulait un tout simple donc j'ai fait celui ci au twin marqueurs d'habitude je fais de fond mais là j'ai même pas fait de fond mais bon je trouvais qu'il se suffisait comme ça j'avais peur que ça fasse trop chargé et super sympa c'était un peu un peu compliqué parce que les twin marqueurs sont assez épais et là pour faire les petits poils sans trop dépasser c'est un petit peu précision quand même et les petits points séparés je les ai fait au stylo gel lolis celui ci également tout fait au twin marqueurs et j'ai juste un peu je me suis juste un tout petit peu lourd et là vous voyez au niveau de la bouche j'ai un peu juste parce que j'ai fait j'ai mis du stylo gel pour la bouche et en fait j'ai foutu la main dessus et ça un peu bavouillé donc c'est un peu un peu craint celui ci aussi entièrement au twin marqueur ce jour la mine et oui et au stylo gel pour le doré juste pour la couronne on doit le voir un petit peu voyez quand on le tourne on voit que c'est le stylo gel fait un petit peu effet métallisé celui là je me suis vraiment régalé à le faire déjà je trouvais l'illustration super jolie et vraiment c'était un vrai régal parce que bon là j'ai pas fait d'effet sur la peau j'ai fait vraiment plus simple je voulais donner surtout l'effet aux fleurs autour un vrai vrai plaisir à réaliser bon bien sûr penser à mettre un papier derrière ce qu'on peut le voir le tout les marqueurs ça va vous de l'autre côté ça ferait presque un dessin de l'autre côté donc voilà pour le auguste ensuite j'en ai fait deux sur le drom and race j'en ai fait quelques-uns j'ai pas tout fait au twin marqueur mais le premier je vous montre et il est aussi au twin marqueur donc donc j'ai fait celui ci sur fond noir il était déjà donc j'ai fait toutes les fleurs c'est tout au twin marqueur le gel là j'ai pas du tout utilisé de stylo gel en fait pour celui ci c'était vraiment tout simple je le fais assez vite celui là mais je le trouvais mignon donc voilà celui qui m'a demandé beaucoup plus de boulot c'est celui ci parce que celui ci j'ai utilisé plusieurs techniques donc déjà les paillettes j'en ai mis une quantité astronomique vous voyez sur le haut du champignon je voulais que ça pète de mille feux presque comme un lampadaire en fait ensuite l'effet moucheté je les ai fait avec les stylos aéros de chez action ensuite j'ai utilisé des noms j'ai même pas utilisé des prismacolores pour cela j'ai utilisé alors des stylos gel j'ai utilisé des feutres à alcool les tous les marqueurs et le fond a été fait au feutre en aquarellable donc j'ai vraiment fait un mix de toutes les techniques donc j'ai aquarellé le fond voilà pris tout le marqueur stylo gel par ci par là et les petits traits et petits points je les ai fait au feutre stylo gel l'olise les blancs donc voilà mais celui là c'est l'effet c'était surtout pour faire l'effet du champignon et puis l'effet du fond je trouvais un petit peu sympa cet effet moucheté je crois que celui là c'est le dernier que j'ai fait sur décembre il me semble donc c'est je vous prononcerai pas le nom parce que c'est une limite imprononçable c'est le dernier anna carlson que j'ai reçu du papa noël j'avais envie de m'y mettre en et j'ai fait celui ci aux prismacolores je me suis vraiment régalé à le faire j'ai juste utilisé un peu de post ca blanc pour faire les couleurs ou sinon tout le reste était fait aux prismacolores et je trouve que le résultat il n'est pas trop mal j'ai pas fait de fond non plus je suis peut-être j'aurais dû faire un fond noir mais là j'ai pas voulu en faire et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de visage un petit peu plus travaillé je suis assez contente on voit pas trop bien de cyprès on voit un peu plus comme ça c'est un vrai plaisir et ça faisait longtemps j'avais pas fait du anna carlson et j'ai pris autant de plaisir que d'habitude ensuite mes petits chouchous alors vous a dû le voir est sur ma page facebook c'est ainsi j'ai coloré et beaucoup beaucoup de anna lina parce que quand je vous ai dit coloré beaucoup aux tweed marker et et là c'est le livre pour moi idéal pour les tweed marker et puis c'est des petits coulots qui se font assez vite le soir après le boulot vous faites un petit colo je les trouve tellement mignon donc j'en ai fait beaucoup dans celui là donc j'ai fait celui ci la petite sirène voilà on dirait que le visage il est blanc mais en fait si les couleurs cher c'est qu'à la caméra il ressort pas terrible j'aime tellement les les tweed markers se voyait les montagnes vous avez aucune trace si je pouvais utiliser tweed marker sur mes colo mystère ça serait parfait il faudrait qu'ils fassent des colo mystère les disney avec juste une face en fait pour qu'on puisse les utiliser parce que le rendu il est tellement impeccable que j'arrive pas à trouver le même rendu avec des feutres ensuite j'ai fait celui ci alors celui ci je me suis régalé c'est un peu galère parce que les cheveux sont faits avec les avec les tweed marker mais voilà je voulais faire un petit effet un petit effet arc-en-ciel après j'ai mis quelques paillettes vous voyez on le voit un petit peu sur le papillon hop vous voyez le papillon en haut celui ci je vais vous montrer hop voyez il y a des petites paillettes un peu partout sur la couronne aussi en nuit hop tourner dans tous les sens à chaque fois pour le voir donc celui-là super sympa à faire je me suis vraiment régalé aussi ensuite il y avait l'éléphant je suis là j'ai un peu galéré parce que cette partie là je ne savais pas ce que c'était je savais pas comment le faire je n'arrivais pas à voir donc je me suis dit s'il faut c'est ça ressemble à un tapis volant je me suis dit c'est pas la bouche de l'éléphant sinon il serait super moche donc ouais c'était j'ai un peu buggé là dessus mais aussi non pas tout fait au truc marqueur celui-là c'est vraiment aussi un tout simple je le trouvais mignon alors celui-ci aussi celui-là je me suis régalé je voulais faire que deux couleurs donc j'ai fait un dégradé un camailleu de gris et de rouge donc là on va ça ressort un peu bleu mais si c'est tout été fait en gris et les ailes mais j'ai mis du posca sur le sur le tour pour faire les effets de transparence et là oui je voulais vraiment faire de deux tons gris et rouge et c'est un petit effet que j'ai lancé et j'aime beaucoup le résultat voilà pour le mermaid ensuite grâce à ma copine une de mes colo copines qui m'avait envoyé tous ses doubles sur le princess et le christmas ben voilà je me suis fait un petit un petit bouc avec les coloriages du livre tout ce qu'elle m'a envoyé c'est juste trop top donc c'est un régal et là dedans cela vous l'aviez vu hop j'en ai fait plusieurs alors déjà on va commencer par celui ci je vais sortir parce que sinon on verra pas bien donc ça faisait longtemps que j'ai fait le fond cette fois ci au pastel sèche sec et ça faisait super longtemps que j'en avais je m'en étais pas servi mais j'aime beaucoup donc là aussi c'est pareil j'ai fait le contour des ailes avec la c'est avec le stylo gel j'ai essayé aussi autour des des flocons mais ça ressortait moins bien je mets quelques paillettes par ci par là on est hop vous voyez dans les ailes on les voit mieux c'est que faut retourner voit jamais dans le dans les parties plus claires mais des petits paillettes partout celui là je me suis vraiment régalé à le faire ce que je trouvais l'image tellement joli ensuite j'ai fait ben nous à l'oblige j'avais fait celui ci le petit papa noël pareil au stylo gel et au stylo non stylo gel l'olise pour le blanc je vais y arriver et au tout le marqueur ensuite je vais ressortir ce que l'autre côté on ne voit pas bien ensuite j'avais fait celui ci tout simple aussi au stylo gel il n'y a rien d'extraordinaire j'ai juste rajouter hop je bouge dans tous les sens il est plein de paillettes sur les ailes du papillon et sur les ailes de notre petite fée et sur sa robe voyez hop faut vraiment bouger dans tous les sens pour le voir donc voilà tout petit coloriage tout mini et ensuite celui-là aussi il était super sympa à faire et j'ai fait cendrillon donc pareil tout là y'a pas d'effet y'a pas de paillettes on va mettre des paillettes à cendrillon alors qu'elle en guenille voilà celui là il était super sympa à faire et donc il m'en reste beaucoup beaucoup à faire sur mon petit blog notes là pour celles qui ne veulent pas avoir les réponses vous pouvez zapper pendant une ou deux minutes avant que je vous montre mon bullet de décembre parce que là je vous montre les colos que j'ai réalisé sur mes grands classiques de disney donc fermer les yeux celles qui veulent pas voir les résultats donc voilà donc là c'est un peu près donc je trouve que les les colos mystères c'est joli mais quand c'est assez loin parce que sinon on voit tous les défauts c'est moche et celui-ci je les ai essayé avec mes premiers faber castell que j'ai reçu au papa noël donc je suis pas encore tout à fait au point de se voyer il y a encore pas mal de traces mais je me suis franchement régalé ce ce perso j'ai vraiment adoré je trouve que c'est dans le coco et cette vieille dame ben je sais pas je la trouve vraiment super sympa c'est pas le pire que j'ai fait celui ci je l'adore parce que alors celui ci je suis super contente parce que je l'ai fait au feutre et après j'ai repassé un peu de crayon dessus et comme vous le voir mais aucune trace ça m'a effacé bien toutes les traces et je trouve super joli mon pélican ceux qui reconnaîtront c'est de bernard et bianca et je suis pour une fois je suis super contente du résultat par rapport à l'autre que j'ai fait en dessous qui est hyper moche c'est le tout premier que j'ai fait avec mes fêtres faber du castle mon noir il a bavouillé sur le rose cela je vais même pas publié tellement il est moche là c'est les traces de partout c'est hyper moche donc j'essaye de faire encore ça vous voyez là j'ai fait la technique en droit donc ça se voit pas trop mais alors le gris pour que c'est hyper moche en cela franchement j'en suis vraiment pas fier du tout cela j'ai vraiment pas donc je termine sur le plus moche en fait de tous mes colos que j'ai réalisé ensuite je vais accrocher au mur donc je peux pas vous montrer j'avais fini un diamond painting papillon si vous voulez le voir il est sur ma page facebook et ben je vous montre aussi ce que j'ai fait pour mon comme chaque mois sur mon bullet qui commence est un peu mimi cracra il est bien chargé maintenant donc on va essayer de trouver la page partir de janvier donc voilà j'ai fait mon petit dessin kawaii là j'ai fait un petit bonbon parce qu'il y avait rien qui m'inspirait pour pour janvier il n'y a pas grand chose d'emblématique j'avais pas dessiné une galette kawaii c'était un peu particulier donc voilà j'ai fait un peu plus simple j'ai fait un petit bonbon comme ça donc là j'ai fait mes vidéos du moins voilà en fait j'avais prévu plein de vidéos et finalement c'est parce que j'ai fait donc faut je trouve du blanco pour essayer de modifier parce qu'il ya aucune colo qui va correspondre à ça j'ai tout changé et bon on verra bien donc à part oui n'oubliez pas que le 5 samedi il n'y aura pas la vidéo à vous de colorier parce que je m'en vais un week-end avec mon amoureux donc je ne serai pas là c'est notre cadeau de noël donc on va en profiter donc pas de vidéo elle sera reportée la semaine prochaine et toute façon je n'avais pas reçu beaucoup ce mois ci cette semaine je pense qu'avec les fêtes les gens ils ont eu un peu moins colorier ils ont préféré privilégier la famille je les comprends tout à fait donc cela ben c'est tout simple j'ai mis les jours et là j'ai mis du washi tape pour séparer puis un petit c'est un petit tatou je trouvais trop mignon voilà ça c'est je cache le montant quand même ça c'est projet maison parce qu'on a dans l'objectif de pouvoir se construire une maison avec mon avec mon mari donc c'est tous mes calculs en cours et là par contre je suis désolée j'ai piqué une idée à deux roues poétique au color je trouvais hyper bien c'est cette page du milieu coupé en deux parce qu'en fait je m'en sais aussi bien pour le travail que pour la maison voilà je suis en vacances donc là c'est ma partie professionnelle donc ça va du lundi au vendredi et chaque semaine j'ai besoin d'informations et chaque fois j'étais obligée de retourner au début c'est fait c'était pas pratique donc là je pouvais pouvoir mettre mes informations au milieu sans avoir à changer de page voyez j'ai tout de chaque côté et pour faire joli ben j'ai fait comme elle j'ai mis du washi tape sur la tranche donc merci dorothée au petit color pour pour cette astuce que je t'ai piqué excuse moi et là c'est mon emploi du temps perso donc ça va du lundi et puis j'ai mis un petit peu de washi tape aussi pour un pour changer donc voilà mon côté pour pro et puis voilà ma petite double page et ça jusqu'à la fin du mois j'ai fait ça j'ai pris toujours le même washi tape pour que ça soit coordonné et le mois suivant si ça me va bien cette façon de faire je reprendrai une autre couleur pour différencier donc là ça va jusqu'à la fin du mois donc après j'ai mon bilan professionnel mes futurs rendez vous là c'est mon historique pour mes réseaux sociaux et là c'est divers si j'ai des choses à rajouter et bien sûr là c'est la page à vous de colorier où je note chaque mois vos vos noms et vos colos et des fois quand je fais les concours mais c'est là que je le note voilà j'aime beaucoup cette façon de faire je la préfère au mois dernier ce mois dernier c'était quand même beaucoup plus basique vous pouvez le voir et c'était pas forcément évident parce que vous voyez pour chercher mes infos fallait que je retourne vers là donc là j'étais en train de regarder faut que je me souviens faut que je relance les copines celles qui ont les colos de les livres colos de l'amitié faites moi un petit coucou pour savoir où ça en est pour parce que ça fait un petit moment que les livres n'ont pas bougé parce que toutes les causes autres copines là les attendent avec impatience et celles qui veulent s'inscrire au livre de l'amitié game of trom et n'hésitez pas parce que là il me reste que deux personnes et après j'ai pu j'ai plus de monde dessus donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas vous m'envoyez un message privé vous vous voulez connaître le principe vous allez dans ma playlist et vous verrez vous avez présentation livre coloriage de l'amitié donc voilà voilà on se retrouve très prochainement là vous allez avoir quelques séries de vidéos comme vous avez pu avoir sur les best of de mes colos j'essaie de regrouper par catégorie donc vous allez avoir les créatures fantastiques il reste encore les fleurs et paysages et je pense que c'est tout après j'essaie de regrouper au maximum donc voilà je vous fais un gros bisous à tous et à très bientôt tchao